Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche pour la neuvième manche de la saison. Je vous accueille avec le soleil qui nous accompagnera normalement tout au long du week-end avec un grand prix lourd de conséquences. Si on s'attarde sur le cas Mercedes, il faut rebondir pour le pilote belge après avoir vécu une domination de la part de Lewis Hamilton sur les dernières courses qui aura vu donc le pilote britannique reprendre les rênes du championnat pour 13 points devant son équipier. Et derrière, on retrouvera les deux pilotes Red Bull. La première séance va débuter à domicile pour les hommes de Christian Renner. C'est parti, feu vert dans cet essai libre 1 ici en Autriche. La première séance d'essai libre du vendredi matin est l'occasion, vous le savez, comme à l'habitude de découvrir ce tracé. Circuit atypique extrêmement vallonné, vous le voyez, entrecoupé de nombreuses épingles. Des occasions de dépassement, il n'en manque pas ici. Des zones de DRS 2 sont instaurées. On va voir un petit peu ce que donne ce tour avec ici la deuxième zone de DRS. On est dans le deuxième partiel de ce tracé que l'on devra parcourir dimanche 36 fois. 4,326 km pour chaque tour. Alors qu'ici, on a le Williams qui est un petit peu sur le chemin. On doit faire l'extérieur et on se loupe pour la Mercedes. C'était Sergei Sirotkin qui était là. La descente ici vers la deuxième partie du circuit. On a un petit peu loupé la trajectoire du côté du pilote Mercedes. Et on arrive dans le troisième partiel. Vous voyez pas mal d'enchaînements. Un circuit extrêmement court, pardon, extrêmement rapide. Il faut ici avoir un moteur de qualité si l'on veut pouvoir le faire respirer dans toutes les conditions de compression et de détente. Et enfin, le dernier virage qui est très important parce qu'il conditionne le DRS. C'est une opportunité peut-être de dépasser au premier freinage. Voilà donc pour les résultats de cette première séance où on voit Verstappen devant ses fans. Ils sont nombreux à être venus des Pays-Bas-C. On va remporter le meilleur temps en 1.09.055. Deux dixièmes, tout rond devant Raikkonen et la DT. Pour la première fois depuis longtemps, on retrouve les pneus ultra soft en piste avec ici une stratégie très intéressante instaurée par les hommes de Pirelli. On pourrait avoir plusieurs arrêts avec une gomme qui se dégrade fortement. C'est ce que l'on veut de la stratégie. Et on pourrait en avoir dans ce Grand Prix d'Autriche. Je vous le disais, donc pas de menace de pluie pour l'instant. Tout a l'air d'être au beau fixe. On va avoir une bataille avec les voitures dans les meilleures conditions. Un duel qui devrait opposer les Mercedes au Red Bull. Vous savez que c'est le match en ce moment avec le retrait de Ferrari. Et cette deuxième séance décidive sera l'occasion de le vérifier. Et dans l'emballement chez Mercedes, on a commis un petit impair puisque vous le voyez, on est en panne d'essence. Alors, ce n'est pas arrivé beaucoup cette saison, mais ça peut arriver. On a un problème d'estimation du côté de chez Mercedes. Et le pilote belge va se retrouver en roue libre jusqu'à son garage. Alors, il ne doit pas forcément stopper la voiture. On voit derrière qu'il y a une autre voiture qui doit passer. C'est une Williams. Il y a également une McLaren, celle de Fernando Alonso. Et donc, le pilote belge va se retrouver au ralenti. Drapeau jaune dans ce partiel. Et c'est dommage parce que Fernando Alonso est d'ailleurs en train de réaliser un très bon chrono. Le moteur Renault un peu en retrait chez McLaren. Et on confirme que le réservoir est vide. Alors, il ne va pas pouvoir attendre longtemps avant de redescendre. Voilà, c'est l'avantage d'avoir une piste en dévers. Et le pilote belge va rejoindre tout doucement son garage. Petite frayeur quand même parce qu'il restait une bonne demi-heure de séance et ça aurait été dommage de perdre ce temps de piste important surtout dans sa situation. Situation donc qui est maîtrisée par Mercedes dans ce début de week-end. On les sent bien en forme et Red Bull veut absolument briller devant son public. Donc, on va voir qui sera l'équipe qui remportera le meilleur résultat à l'issue des qualifications. On les découvrira tout à l'heure. En ce qui concerne les séances d'essai, on a beaucoup travaillé chez Mercedes sur les nouvelles évolutions. On va vous en parler. Un nouveau aileron avant, un nouveau flap sur l'aileron avant a été instauré. Nouvel aileron pour les deux pilotes, c'est important. Un nouveau déflecteur pour Red Bull Racing qui a beaucoup travaillé sur l'arrière de sa voiture et notamment le souffle de ces échappements qui étaient un petit peu litigieux au niveau du règlement. Ils ont changé complètement le monkey seat, cette partie arrière sous l'aileron de la voiture. Et enfin, chez Ferrari, on notera un nouveau volant pour Sébastien Vettel avec des commandes différentes, notamment une palette qui intrigue beaucoup nos collègues journalistes. Voici donc les résultats pour cette deuxième séance. Vous voyez qu'on est tourné en ultra soft et en super soft pour l'ensemble du peloton avec donc les Red Bulls qui sont devant Mercedes et la Scuderia Ferrari. Le samedi matin, nous avons donc devant nous la dernière séance d'essai. Vous le voyez, c'est l'occasion de tester une dernière fois les limites de la piste avant la séance qualificative. Ce que n'a pas manqué de faire l'équipe Mercedes avec ses deux pilotes qui ont travaillé tous les deux avec les pneus super soft dans cette séance. Très peu de tours en ultra soft puisqu'on rappelle que les allocations de pneus sont assez précises et que les pilotes ont dû d'ailleurs remettre deux trains de pneus à l'issue de la première séance. Et donc, on n'a pas mis ces oeufs dans le même panier comme l'on dit chez Mercedes. Certains ont plus de gomme tendre, c'est le cas de Lewis Hamilton. Plus de gomme dure pour le pilote belge qui a toujours été très à l'aise ici que ce soit l'année dernière ou encore en division inférieure. Il adore ce circuit. Il nous dit que c'est peut-être le circuit où je suis le plus à l'aise avec Monaco et peut-être Spa. Donc, il attend vraiment ici de pouvoir faire un retour sur la plus haute marche du podium. Ça commence à dater depuis Monaco puisqu'au Canada, ça ne s'est pas très bien passé. Et à Bakou non plus. Donc, ça fait un mois que le pilote belge n'est pas monté sur un podium, en tout cas sur la plus haute marche. Donc, on va voir ce que ça va donner dans ce Grand Prix où il y a beaucoup d'espoir pour beaucoup de pilotes. Et les résultats sont sans appel pour cette dernière séance d'essais libres. Mercedes est devant. Et comment avec des pneus super soft, 7 dixièmes plus rapides que Raikkonen qui a été très très cool sur la gestion de ses gommes. Samedi, séance de qualification sur le circuit du Red Bull Ring avec, vous le voyez, beaucoup de public qui s'est déplacé. Mais malheureusement, ce ne sont pas les seuls à être venus puisque les nuages les ont accompagnés. Et effectivement, il fait un peu plus frais que ce que l'on a connu hier dans cette région de l'Autriche avec pas mal de vent. Vous voyez, 24 degrés nuageux. On devrait avoir une éclaircie, mais pour la première séance de qualification, on passera 20 minutes sous les nuages, mais pas de pluie vraiment. Personne n'a préparé les pneus intermédiaires. En tout cas, ils ne sont visibles dans aucun garage. On monte les Ultrasoft évidemment sur les voitures puisqu'on va partir tout de suite à l'assaut du meilleur chrono possible sur cette piste qui s'annonce. Donc, comme le théâtre d'une belle bagarre pour la pôle entre les Red Bull et les Mercedes. Vous connaissez le principe et l'AQ1, 18 minutes pour réaliser le meilleur tour et se placer parmi les 15 premiers et accéder ainsi à l'AQ2. Notons tout de même qu'il n'y aura pas de pénalité pour les pilotes avant cette séance qualificative. Tout le monde part avec sa machine comme prévu. Alors, chose intéressante qu'on peut vous partager évidemment, c'est la chose qui a été changée chez Mercedes, c'est que le pilote belge est revenu à un aileron avant plus vieux que celui de Bakou qui ne lui convenait pas. Il a préféré revenir à une voiture qui est peut-être moins performante mais beaucoup plus confortable. C'est assez étonnant mais effectivement, c'est ce qu'on a préféré favoriser du côté de la voiture numéro 91 alors qu'Hamilton, lui, a bien le dernier aileron sur sa voiture. Alors, à l'œil nu, pas beaucoup de changements puisque ça se passe surtout en dessous avec les flaps qui sont différents. En tout cas, Hamilton avec un 1.08, 0.61 qui est en train de mettre pour l'instant le meilleur temps mais cette première séance pour Hamilton est importante puisqu'elle est pour l'instant parcourue en pneus super soft. C'est assez rare. Grosse confiance du côté de chez Mercedes. C'est peut-être un peu trop. L'ouverture du DRS et la fin du tour du pilote belge dans cette Q1 en 1.07, 837. C'est donc avec deux dixièmes qu'il prend le meilleur temps devant son équipier. Donc, très peu de différence entre les pneumatiques. Et on retrouve Pierre Gasly parfaitement bien placé en quatrième position du côté des pilotes éliminés. les deux Sauber, effectivement, les deux Williams également et une Toro Rosso. Décevante performance de Hartley qui se retrouve 16e alors que, effectivement, Pierre Gasly, le français se retrouve quasiment dans le top 10 assuré de passer en Q3. Enfin, on va voir ce que va donner cette séance qualificative. Passons quand même un instant sur le cas de Stoffel van der Honde qui a pu réussir à passer en Q2 avec la McLaren ainsi que Fernando Alonso. C'est important pour McLaren. La deuxième séance avec le soleil qui est revenue donc sur l'Autriche. Vous le voyez, on se retrouve avec des voitures qui vont profiter d'une piste bien plus chaude. C'est important pour le fonctionnement des pneus. et c'est ici que le match commence déjà entre les Mercedes puisque vous le voyez ce sont des pneus super soft en Q2 et des pneus ultra soft pour Hamilton. On l'a dit, Hamilton a plus de pneus tendres, des pneus plus tendres que son équipier. Oh, pas tension ! Il en a décollé sur le vibreur pour la Mercedes. Ça aurait pu très mal se finir. Il est un petit peu trop large dans sa tentative. Est-ce que ça l'a beaucoup perturbé ? Il a peut-être perdu un petit peu de temps et avec les pneus super soft, ça risque de rendre la tâche un peu plus compliquée. le dernier virage. Oh, on est très très large une nouvelle fois, le DRS. Et il se place en cinquième position et ça suffira pour qu'il passe en Q3 et c'est le seul pilote qui partira demain avec des pneus super soft. Grosjean 2ème, Vandorne 4ème. Quelle performance de McLaren ! C'est pour une fois Alonso qui est éliminé. On perd une Red Bull et ça c'est un petit peu une catastrophe ici en Autriche, celle de Max Verstappel. Condition correcte pour la dernière séance avec des invités surprise au Kohn, Van Dorn, Grosjean, Hülkenberg et Gasly. Voilà donc les pilotes qu'il faudra surveiller et c'est des pilotes qui ne sont pas habitués à être en Q3. Nico Hülkenberg pour l'instant le meilleur tour. On sait qu'Hülkenberg a déjà fait quelques prouesses par le passé avec cette Renault. Pourquoi pas une nouvelle aujourd'hui ? En tout cas, on va surveiller la lutte pour la pôle qui opposera donc les deux Mercedes aux deux Red Bull. pour l'instant Hülkenberg est devant. Vettel, 1'08'455. C'est la Ferrari qui se retrouve devant Hamilton. 1'08'022. Pour l'instant, Hamilton est en pôle. Est-ce que Ricciardo peut faire mieux ? Ricciardo qui est très rapide dans les deux premiers partiels de ce circuit. Est-ce que ça suffira à la Red Bull pour être en pôle devant son public ? Ce serait fort tout de même. Ou est-ce que le pilote belge ? Deux partiels dans le mauvais également pour le pilote belge. Excellent premier tour chronométré pour ces deux pilotes. Ils vont passer bientôt devant nous. Alors, Ricciardo va arriver. Voilà, 1'07'9'022. Et le pilote belge, 1'075. C'est la pôle. Pôle position pour la Mercedes devant Daniel Ricciardo. Hamilton est troisième. Ça nous annonce un grand prix de folie pour demain avec notamment Vendon, septième. Bravo ! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche. Ravi de vous retrouver pour le neuvième round de cette saison de Formule 1 avec au programme aujourd'hui Le Soleil. Pas de pénalité à vous mentionner sur cette grille de départ qui verra donc le pilote Mercedes partir en pôle position. Vous voyez ici Kimi Raikkonen qui doit absolument se reprendre. Il est cinquième au championnat. 50 points de retard. Ça commence à faire beaucoup pour les pilotes de la Scuderia Ferrari. Il va donc falloir rapidement redresser la barre avant de débuter le tour de formation. Jetons un oeil si vous le voulez bien à cette grille de départ de cette neuvième épreuve de la saison avec donc je vous le disais il y a un instant la Mercedes du pilote belge en pôle aux côtés de Daniel Ricciardo. Deuxième ligne Lewis Hamilton Sébastien Vettel donc Raikkonen suisse en équipier. Nouvelle belle performance pour Ocon. Sixième. Septième Stoffel Vendorne avec la McLaren. Belle performance pour lui. Neuvième également. Joli résultat pour Nico Hülkenberg. 11ème place pour Verstappen. Nouvelle déception pour le pilote néerlandais. Ensuite parmi le reste de la grille on notera une 16ème place également décevante de Brandon Arte. D'ailleurs on retrouve évidemment les Williams et les Sauber. Le départ du tour de formation vient d'être donné. Et donc les voitures s'élancent pour le tour de formation de secours au cirque. Il y aura donc 36 tours dans cette épreuve 4 km 326. Un grand prix dont vous découvrez les statistiques dans le bas de l'écran seulement 9 virages mais de nombreuses opportunités de dépassement. Il faudra garder à l'oeil évidemment les Red Bull qui vont être motivés à remonter notamment Max Verstappen 11ème derrière Pierre Gasly un 10ème. Excellente performance de la part du français. On vous rappelle évidemment les pneus alloués pour ce grand prix avec les Super Soft les Soft et les Medium. Il y aura beaucoup de stratégies en jeu. Peut-être de la pluie. Alors ça n'est pas du tout prévu mais il pourrait y avoir des nuages en fin de course. C'est ce que nous annonce peut-être la météo. Il faudra surveiller ça et on jette un oeil du côté des résultats de qualification par équipe avec Vettel toujours devant Raikkonen. pas une seule fois cette saison le Finlandais n'a dépassé son coéquipier allemand derrière Hamilton et bien pour la première fois attention on est allé dans le gravier pendant le tour de formation ça c'est important alors pourquoi cette erreur de la part du pilote belge il va falloir bien nettoyer les gommes et derrière par contre nouvelle domination toujours pour Sirotkin face à Stroll et égalité quasiment parfaite pour le fond du peloton ça s'est joué à pas grand chose parfois c'est kiff kiff et les voitures reviennent déjà sur la grille de départ on a été très très vite pour ce tour de formation je pense qu'on va pouvoir attendre que les voitures s'installent et donner le départ de cette neuvième manche de la saison Essayons de ramener le trophée à la maison c'est ce qui se dit chez Mercedes le départ de la neuvième manche de la saison est sur le point d'être donné avec la Mercedes en pole position c'est parti on roule à Spielberg avec un bon envol de Stoffel Van Dorn à l'extérieur quel départ de Stoffel Van Dorn qui peut se retrouver 5ème aux côtés de Kevin Magnussen et il passe quel départ du pilote belge devant c'est Daniel Ricciardo qui a sauté le pilote belge qui était en pole Ricciardo est en tête devant son public les deux Mercedes suivent Vettel Van Dorn Grosjean et Stéphane Ocon qui va attaquer son compatriote à l'intérieur attention drapeau jaune derrière il y a eu contact on est avec Grosjean 6ème pour le moment mais quel départ de Stoffel Van Dorn incroyable et il y a encore Alonso qui est à la baguère derrière avec l'une des voitures de fin de peloton ce serait bel et bien Sergei Sirotkin on est avec Hamilton qui n'a pu profiter de son départ pour prendre l'avantage sur son équipier c'est Ricciardo qui a fait le spectacle au premier freinage Ricciardo devant les deux Mercedes Vettel Van Dorn Grosjean c'est le classement le top 5 de ce début de course et attention parce que Grosjean est déjà très très chaud face à Stoffel mais magnifique premier tour de ce Grand Prix d'Autriche il y en aura encore 35 à parcourir et déjà l'aspiration pour certains on voit que ça attaque fort pour Max Verstappen derrière qui va tenter d'aller chercher Stébano Kohn dans le premier virage on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu malheureusement ça a l'air d'être chaud les écarts qui étaient de quelques dixièmes voire centièmes avec notamment la voiture de Pierre Gasly qui était dans des coups voilà Gasly à l'attaque de Perez et d'Ocon Verstappen est passé Gasly qui choisit l'extérieur et on va être à 3-2 front attention du côté de chez Force India on joue un jeu dangereux du côté des deux monoplace rose avantage à Sergio Perez à l'intérieur face à son coéquipier le jeune français qui ne se laisse pas faire et Ocon qui résiste magnifique et finalement perd espace retour avec le pilote belge deuxième derrière Ricardo et attention parce que là il va falloir surveiller les pneumatiques tout le top 10 est en pneu ultra soft sauf cette voiture-ci et la stratégie sera importante et le rythme qu'il instaure doit être correct par rapport à celui de ses adversaires et on compte pour ça sur le DRS qui est disponible à partir de ce 3ème tour de course Alonso qui est attaqué par Hartley c'est finalement Magnussen qui va attaquer la Toro Rosso et qui passe Hartley qui ne savait plus où se mettre là quel départ aussi de Fernando Alonso les deux Renault sont chaudes derrière et il y a de la bagarre quand même assez assez éparpillé sur ce peloton il faut le temps que tout le monde trouve sa place selon le rythme également et attention parce que l'écart qui réduit j'allais vous le dire effectivement entre les deux voitures de tête Ricardo qui est menacé par la Mercedes avec peut-être déjà les pneus ultra soft de la monoplace Red Bull qui sont en train de peut-être perdre un peu en performance ce n'est pas le cas de Verstappen derrière qui remonte on est avec Van Dorn et Kimi Raikkonen juste derrière il y a Verstappen et les deux forces il y a Alonso mais Alonso qui a remonté vraiment convenablement le peloton Raikkonen on vous partage ici quelques statistiques champion du monde 2017 c'était il y a 10 ans et que l'on devrait peut-être retrouver confirmé l'année prochaine puisque pour l'instant il fait beaucoup mieux que Vettel attention Raikkonen sur l'extérieur face à Stoffel Van Dorn Van Dorn qui résiste et Raikkonen est passé logiquement Raikkonen sur la Ferrari qui est plus performant attention à Verstappen maintenant ils se connaissent bien avec Van Dorn ce ne sera pas cette fois-ci ce reste de l'intimidation du côté de la Red Bull numéro 33 nouveau DRS pour ces deux-là ce n'est pas le cas de Raikkonen 4ème tour de course bien entamé ça y est le pilote belge est en tête on n'a pas vu le dépassement et Ricardo qui a l'air de s'être loupé puisqu'il est 3ème alors que s'est-il passé visiblement Ricardo s'est fait dépasser dans la zone DRS oui on revoit les images mais vous n'avez pas les images ça c'est dommage et regardez le trio de tête avec maintenant la voiture en pneu moins rapide qui se retrouve devant et Hamilton 2ème Ricardo 3ème 4ème place pour Vettel et 5ème place pour la Haas alors là on est sur une stratégie assez particulière parce que la Mercedes c'est moins rapide elle a des gommes moins performantes et voilà Hamilton va revenir c'est logique c'est logique que Hamilton ait des regains de performance dans ces gommes de base plus performantes le pilote belge qui glisse et il va au delà du vibreur et ça permet à Hamilton peut-être de prendre la tête de ce Grand Prix c'est fait Hamilton qui passe est-ce que Ricardo peut également profiter de l'erreur du jeune belge Ricardo reste derrière il ne va pas déboîter et Hamilton est désormais le 3ème leader de ce Grand Prix on a fait que 5 tours ça va être très compliqué de gérer tout cela si ça reste aussi serré mais tant mieux il y a de la bagarre et c'est ce qu'on veut la Mercedes qui a l'air d'être revenu un petit peu avec ses gommes oui parce qu'on va être dans des périodes où ça va s'écrouler d'un côté et de l'autre à différents moments alors du côté de l'ingénieur de la voiture numéro 91 on signale au pilote qu'il pourrait y avoir quelques petites pertes de puissance et le pilote dit moi je n'ai rien vu tout tourne très bien il faut continuer à attaquer c'est un moteur frais dans cette voiture attention on s'est loupé on s'est loupé pour Ricardo peut-être que les pneus sont en train de lâcher et ça va permettre peut-être à la has de passer derrière les deux Ferrari qui reviennent à la bagarre avec Romain Grosjean est-ce que ça peut passer on est à quasiment 3-2 francs ici au freinage et Vettel à l'intérieur qui peut attaquer Ricardo et Grosjean qui passent Raikkonen également oh là 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 c'est très serré entre ces quatre monoplaces et finalement Vettel n'aura pas eu la peau de Ricardo question de temps par contre derrière Grosjean est passé et qui pointe le bout de son nez je vous le donne en mille Max Verstappen et encore côte à côte on manque de se toucher entre Vettel et Ricardo quelle explication entre les deux pilotes Ricardo, Vettel Grosjean, Raikkonen, Verstappen ah une sacrée brochette là qui se bat pour la suite du podium on est avec Vettel magnifique caméra sur l'élan arrière regardez les deux Mercedes qui filent il est Hamilton qui est devant Ricardo, Vettel DRS pour Vettel DRS également pour toute la ribambelle de derrière mais c'est devant que ça s'explique attention on a déjà eu des contacts entre pilotes Mercedes ici rappelez-vous de la finale du Grand Prix 2016 où Rosberg et Hamilton s'étaient raccrochés l'un à l'autre pendant les derniers tours au point de se toucher ici même une petite pensée pour Toto Wolf qui doit à mon avis reprendre une petite pilule de Temesta pour supporter tout ça parce que ça a déjà mal terminé on sait qu'ils ont une expérience ils ont failli se faire remonter les bretelles ils ont dû porter publiquement excuse aux mécano après le Grand Prix du Canada surtout le pilote belge qui était 100% fautif attention ici c'est Hülkenberg et Sainz les deux pilotes Renault attention oh c'est dangereux on avait vécu ça ici même dans ce premier droit avec les deux Prost Grand Prix qui s'étaient accrochés je crois Trouli et peut-être Burti on va vérifier dans les archives Mazzacan peut-être alors on est avec du coup Hartley qui se dit pourquoi pas moi aussi jouer à ça vu que les Renault ont l'air de s'amuser moi aussi je veux jouer attention l'attaque pour la tête de course oh et contact entre les deux voitures ils se sont touchés et il y a un morceau de l'aileron qui est parti sur la Mercedes du pilote belge oh le contact entre les deux alors j'ai sans doute mal compris mais est-ce qu'on parlait d'un problème mécanique du côté d'Hamilton pour le contact radio qu'on vient de suivre et non je crois que c'est Riccardo qui a un problème parce qu'il perd du temps Riccardo incroyable duel entre ces deux là on a entendu qu'il restait 6 ou 8 tours à peu près pour l'arrêt du côté du pilote belge je crois qu'Hamilton va rentrer bien avant cela avec ses ultrasoft attention nouvelle zone de DRS pour le pilote belge on les attend impatiemment à la sortie voilà du dernier droit quel duel entre les deux Mercedes il nous offre un spectacle sensationnel Hamilton qui protège on choisit l'extérieur pour le pilote belge est-ce qu'il peut faire les freins Hamilton est-ce que ça va passer au nouveau contact entre les deux voitures on joue avec le feu et on passe dans l'herbe attention pour la voiture de tête Hamilton à l'extérieur superbe mano a mano entre les deux leader du championnat on bloque les roues attention de ne pas aller trop large Hamilton qui passe sur les gendarmes couchés il a le DRS le britannique il se remet dans l'aspiration de son équipier et là au pneu super soft et l'autre au pneu ultra soft et regardez qui vient cogner à la porte derrière c'est l'arrêt de bulle de Ricardo qui revient dans le match bien sûr bien sûr lui n'est pas en bagarre il peut mieux gérer la température de ses gommes on jette un oeil sur la gestion du carburant alors qu'Hamilton est un petit peu ralenti maintenant derrière peut-être pour rentrer au box à la fin de ce neuvième tour de course les problèmes mécaniques pour Hamilton qui ne l'empêchent pas de se battre en tête et non ça continue pour tout le monde mais Hamilton est plus lent Hamilton au ralenti c'est indéniable Ricardo va passer sans trop de difficulté il choisit l'extérieur sur Hamilton qui résiste mais ouais il y a un problème il y a un problème sur cette Mercedes Hamilton qui n'est pas à pleine capacité de son moteur et ça permet à Ricardo de faire l'extérieur problème pour lui et il va se battre évidemment roue contre roue au sens propre avec avec Ricardo qui est passé finalement on voit Vettel Grosjean Raikkonen Verstappen qui a passé Van Dorn et on revoit le départ après 8 tours de course il était temps quel envol de Ricardo on est avec Lennstroll qui va déboîter la voiture de Brandon Hartley c'était 16ème et quel départ de Lennstroll pas mal il a quand même été touché son équipier sinon ça marchait pas avec Esteban Ocon le français 6ème sur la grille et Stoffel Van Dorn qui fait l'extérieur regardez le départ de Van Dorn à droite et de Grosjean à gauche et Grosjean qui a failli toucher Van Dorn d'ailleurs et ni Raikkonen ni Ocon n'ont compris ce qui leur arrivait les arrêts au stand avec Ricardo qui stoppe ce n'est pas celui de Ferrari l'a accompagné celle de Sébastien Vettel il y a une Mercedes qui est rentrée aussi c'est celle d'Hamilton le pilote belge continue Van Dorn qui reprend un 2ème train d'Ultrasoft c'est la stratégie actuellement pour les pilotes 2 arrêts et c'est Pérez qui est également à l'arrêt et du coup on retrouve Grosjean 2ème Verstappen 3ème ils n'ont pas encore avitaillé Raikkonen également et ça permet d'avoir de l'air du côté du pilote belge mais surtout s'il parvient à faire un relais plus long il pourrait simplement faire un seul arrêt ça ce serait sensationnel est-ce que d'autres vont le tenter pourquoi pas Raikkonen 3ème 4ème pardon on va guérir avec l'arrêt bull pour la 3ème place 2ème Romain Grosjean parce qu'il y a d'autres pilotes qui étaient partis en super soft au-delà du top 10 je ne pense pas en tout cas je n'en ai pas vu avec Raikkonen cette caméra embarquée avec le Finland et ça rentre au box pour l'arrêt de bull et ça continue pour la Ferrari c'est Verstappen qui était 3ème alors ceux qui font un arrêt vont peut-être pouvoir changer un petit peu la donne parce que là si on met un train de soft ça peut aller au bout ça paraît un peu prématuré oui ce sera 2 trains d'ultra soft et un train de soft je pense 2 arrêts c'est la stratégie la moins risquée et le belge qui continue donc 12ème des 36 tours de course c'est la tête toujours si on reprend un petit peu l'historique de ce grand prix du Ostrich Ring ou du Red Bull Ring alors on va voir Verstappens qui ressort juste devant attention Marcus Eriksson on reviendra peut-être un peu plus tard sur l'historique de ce grand prix parce que là il y a beaucoup de monde on voit Ricardo et Verstappen qui sont bloqués dans le trafic alors que Gasly s'attaque à Eriksson Eriksson qui n'est pas content et en fait tous ceux qui étaient en pneu ultra soft sont ressortis dans le fond du trafic et perdent beaucoup de temps et ça c'est exactement ce qu'il faut pour le pilote Mercedes alors que Gasly perd patience derrière Eriksson ceux qui ont des ultra soft neufs là peuvent absolument pas les exploiter parce qu'il y a du trafic devant tout simplement attention Marcus Eriksson il fait sa course il a le droit de rester là alors qu'on est en train de faire des chronos parfaitement professionnels pour Hamilton 1.09 et Hamilton le pilote le plus rapide sur le circuit en ce moment c'est ce qu'on vient de dire au pilote belge mais il le sait qu'il est moins rapide il est sur une toute autre stratégie avec Alonso chassé par Romain Grosjean hop et le blocage de roue de Romain Grosjean toujours ces problèmes de frein chez Haas ils ne s'en sortiront pas je pense alors pour réévoquer donc ce fameux problème de de frein il y a des gens qui se plaint ils ont changé de fournisseur plusieurs fois ça ne va pas l'histoire est longue les carbone industrie et les et les brembo alors que justement c'est le retour au box pour le français 20 secondes d'écart entre les deux Mercedes Raikkonen au box et on a Fernando Alonso qui hérite de la deuxième place puisque les autres pilotes stoppent Alonso attention Raikkonen ça c'est important Raikkonen qui monte des pneus soft est-ce qu'on n'est pas sur une stratégie à un arrêt de ce côté là c'est également le cas pour le français ça devient intéressant les pilotes qui stoppent à partir de maintenant peuvent tenter d'aller au bout en soft 4 Pierre Gasly ah ce serait bien pour la Toro Rosso on prend une qualification en Q3 regardez ici Verstappen qui double un Sainz à l'agonie avec ses super soft lui était parti aussi en super soft dans le fond du peloton c'était l'un des rares avec le pilote belge qui était en tête alors avec Hamilton dans le trafic si on peut dire bloqué oh là 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 il perd beaucoup de temps derrière la Toro Rosso alors c'est qui ça c'est Hartley qui n'est pas encore rentré peut-être allez le DRS ça doit être une formalité pour Hamilton de doubler Hartley oh et Hartley qui résiste il fait sa course et ça permet à Verstappen de revenir et Verstappen qui fait l'extérieur à Hamilton sans complexe le Néerlandais va peut-être trouver la solution sur son adversaire oh Hamilton qui a une meilleure relance il est passé très très près de la correctionnelle et attention et il se loupe Hartley qui va toucher à Hamilton par contre il ne touche pas la voiture de de Verstappen en tout cas les stratégies sont différentes selon certains pilotes il faudra surveiller Alonzo et Grosjean qui sont donc en pneu soft et le retour au poste de garage du pilote de tête poste mécanique pardon dans le garage on va parler français alors ce serait logique de sortir alors s'il sort des softs maintenant c'est clair qu'il va aller au bout oui effectivement un arrêt du côté du pilote belge c'est un coup de poker formidable il a vu que ça tournait bien du côté d'Alonzo et de Grosjean sans doute au niveau des chronos et regardez le champ libre avec lequel il va ressortir des box ok guys great job great job on this pit great job guys come on et la motivation dans la radio du pilote belge alors que derrière c'est la foire d'empoigne avec Vettel qui a son tour but sur la Toru Rousseau derrière c'est passé pour Raikkonen il y a encore des voitures de tête qui sont coincées donc le bilan fallait partir en super soft et pas en ultra soft rester le plus longtemps possible et ressortir au delà du trafic parce que là tous les pilotes qui étaient en super soft derrière ont bloqué ceux qui sont repartis avec un train d'ultra soft neuf et ont donc perdu tout simplement tout le bénéfice de cet arrêt au stand incroyable cette situation regardez Hartley qui résiste comme un beau diable à son chef de file peut-être pas trop longtemps non plus et on retourne au box pour certaines voitures attention Hartley qui va laisser passer voilà Ricardo un peu plus facile comme situation on va grosjean derrière avec Ocon également et Hartley qui a le DRS attention pour la 6ème place en tout cas la lutte est désormais amputée d'un adversaire c'est Lewis Hamilton qui continue d'avoir des problèmes mécaniques il est 3ème à Milton mais il est loin très loin il reprend encore du temps à Verstappen mais parce qu'il a des pneus plus frais il y en est là dans le fond du peloton avec Lennstroll et une Alfa Romeo Sauber celle de Charles Leclerc le Monegasque qui va faire l'extérieur semble-t-il il laisse une Williams bien triste sur le bord de la route hop attention on est revenu en caméra en barque avec le pilote belge alors que ça glissait beaucoup on profite un petit peu de l'accalmie pour vous parler de l'histoire de ce Grand Prix j'ai essayé de le faire depuis quelques minutes mais alors pas depuis attendu c'était le message de la radio vous avez le palmarès de ce Grand Prix avec les pilotes qui sont vainqueurs les plus récents sont Nico Rosberg notamment on voit ici Alain Jones Mika Akinen Michael Schmarrer et surtout Alain Prost pas beaucoup de pilotes qui ont beaucoup de succès ça a été très éparses on notera beaucoup de victoires pour les français parlant de français justement Romain Grosjean est en train de s'attaquer également à l'attempo de Brandon Hartley oui donc victoire française ici alors c'était encore le Streichering à l'époque avant la coupure de 88 à 97 avec Jean-Pierre Jabouille qui l'avait remporté en 1980 sur le Droneau Jacques Laffitte en 81 sur une Niger et Alain Prost en 83 85 et 86 alors que là Hartley se fait malmener par ses petits camarades il y en a Alonso et Van Dorn qui sont juste derrière les deux McLaren aux portes du top 10 Alonso est dixième maintenant et Alonso qui va y aller bah oui Alonso il doit y aller lui absolument ça passe pour le taureau des Asturies qui fait encore une démonstration de la capacité que peut avoir cette McLaren souvent décriée comme peu fiable mais peu performante en moteur avec le bloc Renault Mercedes a abandonné l'idée de rejoindre McLaren Renault étant le motoriste de cette saison ça fonctionne bien ok Jeff copie copie ah on est on est joyeux presque à la radio on est motivé en tout cas dans les oreilles du pilote belge ça communique très bien Verstappen deuxième Hamilton troisième c'est important pour Verstappen pour l'instant une 41 points de retard sur Hamilton le leader du championnat les deux Ferrari ici en super soft ah non en ultra soft et en soft il ne faut pas se friter en ayant la même stratégie ce serait vraiment dommage que les deux Ferrari se mettent au tas comme l'on dit ah et retour en tête avec Verstappen qui a pris les devants mais Verstappen a un arrêt supplémentaire donc le pilote belge ne perd pas trop à le laisser filer la même situation qui va se présenter avec Hamilton je pense dans quelques minutes attention voiture arrêtée au poste numéro 3 drapeau jaune effectivement dans le premier virage attention parce que s'il double il ne peut pas doubler sous drapeau jaune le coup de volant de Verstappen et il va passer juste avant le secteur des drapeaux jaunes c'est une Renault qui est arrêtée semble-t-il j'entre aperçu du jaune alors est-ce une Sober ou une Renault qui s'est arrêtée il n'y a pas d'image pour le moment sur nos écrans ça semble être une Renault effectivement et c'est de nouveau Carlos Sainz deux casse-moteurs en deux Grand Prix pour l'Espagnol oh là 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 ça commence à faire beaucoup pour Renault Renault qui perd très gros c'est dommage pour Sainz vraiment pas de chance pour l'Espagnol oui et Verdict sans appel pour lui avec cette casse mécanique et donc pas de Virtual Safety Car mais un drapeau jaune est-ce qu'il est toujours d'application ? non c'est bon on est repassé sous drapeau vert et Verstappen est repassé deuxième surtout avec l'attaque juste avant les drapeaux jaunes c'était bien joué de la part du pilote belge c'était risqué également ça aurait pu être une sanction pour le même prix en tout cas cette Mercedes tourne comme une horloge ici regardez Verstappen derrière Hamilton il semble reprendre un peu du poil de la bête avec derrière Vettel et Raikkonen et on vous informe que vous pouvez bien évidemment voter pour votre driver of the day pour l'instant le pilote belge c'est impressionnant rien laissé au hasard ça a l'air d'être un meeting parfait pour l'instant il a également le record du tour en course on va avoir un joli hat-trick à l'issue de ce grand prix attention à Milton derrière avec Verstappen qui va perdre la deuxième place et ceux-là se battent de manière un petit peu rude depuis quelques tours c'est vrai on n'a pas encore été au contact heureusement et moi je surveille surtout Kimi Raikkonen avec ses pneus soft pour l'instant si on prend le classement sans prendre en compte les pneus ultra soft on aurait donc la Mercedes en tête devant la Ferrari de Raikkonen donc pour avoir Grosjean et Alonso qui ne sont pas loin avec ces pneus-là Gasly également donc il y a matière à espérer pour ceux qui pensent que cette stratégie peut fonctionner à moins qu'il y ait une Cine de Fticar dans ce cas-là ce sera retour au bercail pour mettre des pneus peut-être plus tendres retour au box d'Hamilton et voilà le deuxième arrêt pour les pilotes qui étaient en ultra soft Hamilton Vettel Van Dorn on n'est pas encore rentré allez Ricardo qui repart on le voilà Stoffel Van Dorn il était indiqué comme dans la pit lane de notre côté on se prépare avec le matériel chez Forcinga également et donc deux arrêts dans cette stratégie-ci donc deux trains d'ultra soft et un train de super soft c'est un petit peu la stratégie safe comme on dit la plus sûre et donc on retrouve Verstappen deuxième en ultra soft qui n'est pas encore rentré Raikkonet pourrait être deuxième et les deux voitures qui peuvent aussi faire un joli travail aujourd'hui en termes de points ce sont les Sauber elles sont certes en 15e et 16e place mais avec des pneus soft elles peuvent aller au bout et gagner 20 secondes sur les voitures devant sachant que le peloton n'est pas forcément très épars dans cette partie-là du circuit ça peut peut-être être belle opportunité pour eux d'aller rechercher de gros points on va surveiller l'évolution de Leclerc et de Eriksson 20 secondes qu'est-ce qui s'est passé à Loïs ? pardon pour ce langage un petit peu chaud à entendre comme ça avec Grosjean qui fait l'intérieur à Perez qui passe avec des soft Alonso qui est derrière donc là on a Grosjean 3ème Perez 4ème et Alonso 5ème ces trois pilotes peuvent se battre pour une marche sur le podium parce qu'ils sont avec les bons pneus ils doivent plus ravitailler et Alonso il veut vraiment cette 3ème marche du podium parce qu'un podium pour McLaren serait encore une fois plus important que ce qu'on peut l'imaginer après Bakou il a chipé la 3ème place à Raikkonen et McLaren a comme objectif cette année de terminer au classement devant la Scuderia Ferrari Alonso qui s'est d'ailleurs donné à quelques déclarations en disant je peux gagner un grand prix cette saison on apprécie toujours les ambitions du pilote espagnol mais peut-être un manque de réalisme dans le chef d'Alonso qui continue d'ailleurs en parallèle sa saison en WEC après une épreuve en Belgique plutôt réussie au Mans alors que là on passe un drapeau bleu pour l'une des Williams et ça fait bloquer un petit peu les roues du pilote de tête attention au pneu tout de même Romain Grosjean derrière Raikkonen ça va être un podium intéressant si ça continue comme ça il reste 11 tours de course et Alonso prend la 3ème place à Grosjean ah c'est chaud entre les deux et Hamilton en difficulté il perd une place maintenant au profit de Sébastien Vettel là on est dans le lot des pilotes de tête qui ont chaussé des pneus super soft et qui ont fait deux arrêts on est en fin de point on a 7, 8, 9 et 10ème place à l'image Verstappen qui va passer à Hamilton Hamilton qui a un gros souci c'est pas normal ce rythme instauré par la Mercedes surtout avec des gommes de cette performance pas de pluie à l'horizon communique à la radio et le duel qui continue entre Leclerc et Ericsson s'intéresse maintenant au profil de Marcus et c'est quand même assez chaud pour les hommes de Frédéric Vasseur qui ne donneront plus de cheveux gris de toute façon à Frédéric Vasseur mais hop et nouveau freinage loupé et l'accrochage nouveau freinage loupé pour Romain Grosjean qui s'est fait percuter par une force india qui a perdu un morceau je pense de Museau 13 secondes sur Alonso c'est énorme le gap là avec le reste du peloton Raikkonen n'est pas forcément très très loin pour la tête de course une seconde 5 et on va donc retrouver ces deux là pour la victoire regardez Ocon derrière et les deux où est-il Ocon il a disparu il était derrière pourtant ici c'est celle de Perez quoi fait-elle derrière bloqué c'est absolument sensationnel les pilotes qui ont chaussé les pneus soft qui ont fait le coup du siècle semble-t-il si ça tient jusqu'au bout alors Perez et Grosjean de gros esprits bien chaud on voit derrière les hommes de tête habituels Hamilton Verstappen Ricciardo et Vettel ce peloton là se resserre et de nouveau des problèmes de frein pour Grosjean il va perdre une place au profil sur l'équipier ce serait bien de laisser passer quand même la as de Magnussen voilà un peu de teamfight pour Grosjean et peut-être maintenant retenir c'est Magnussen qui se loupe c'est dément les has vont rendre les pneus de la voiture carré avant la fin de ce Grand Prix 26 tours couverts encore 10 à parcourir et Raikkonen qui n'est vraiment pas loin du pilote belge également très très chaud la bagarre entre oh ça bloque les roues pour Hartley on l'a entendu entre les deux taureaux rousseau c'est la foire d'empoigne on joue la 12ème place c'est vrai que c'est un Grand Prix qui aura vécu pas mal d'événements on en a parlé brièvement avec les victoires françaises mais c'est ici qu'on a eu quand même la seule victoire d'une Shadow alors il faut remonter en 77 c'était en Ostrich Ring l'ancien nom de ce circuit mais c'était déjà sur ce site-ci oh là là Grosjean qui est complètement largué vous avez vu il a freiné très très au large le français le problème qui continue il va se faire attaquer par Riccardo alors que là on est sur la bagarre Perez pour la 5ème place beaucoup de blocage de roue pour les pilotes en soft la seule victoire également ici pour Vittorio Brambilla c'était sur une marche en 75 il pleuvait des torrents et en passant la ligne d'arrivée il perdait le contrôle en célébrant sa victoire il est allé percuter le rail à ramener une voiture avec un museau chiffonné la marche orange si vous vous rappelez également ici la seule victoire en Formule 1 pilote italien Lorenzo Bandini décédé en 67 à Monaco et c'est également ici qu'on a eu droit à la seule victoire de Niki Laoda sur son sol voilà pour les faits marquants on reviendra pas sur les moments un peu plus tristes notamment l'arrivée du Grand Prix de 2002 alors ça passe sans trop de difficultés pour les Toro Rosso derrière et pour les Red Bull devant on remonte un petit peu avec la stratégie Grosjean qui navigue il n'y a pas d'autre mot il bouchonne vraiment Romain Magnussen est passé regardez l'écart qu'il a pris travail pour l'équipe Grosjean il reste devant les autres voitures pour que Magnussen puisse avoir un peu d'air mais je pense pas que Perez va l'accepter très longtemps nouveau blocage pour Romain avec Verstappen 8ème de ce Grand Prix pour le moment et attention parce que les tours ça se décompte vraiment je confirme qu'il n'y aura pas de pluie aujourd'hui c'est tant mieux ça fait du bien des courses qui ne sont pas perturbées par les événements météorologiques et en tête nouveau tour couvert avec 3 dixièmes d'avance la duel qui s'installe entre les deux voitures va nous amener je pense jusqu'à une potentielle victoire de l'un des deux alors est-ce que Raikkonen peut s'imposer ça ferait du bien à la Scuderia Ferrari qui en a bien le besoin 139 points pour l'instant pour les hommes de Maranello et Red Bull n'est pas loin non plus alors regardez voilà les deux qui ont opté pour une stratégie à un arrêt et qui sont devant la Mercedes il y a des pneus plus frais que la Ferrari il est rentré plutôt Raikkonen qui est 3ème de ce Grand Prix ce serait bien Romain Grosjean ou Fernando Alonso Christian Vettel n'est pas loin non plus il tourne très bien Vettel en ce moment il est parmi les plus rapides des hommes de tête alors est-ce que Raikkonen va pouvoir enfin s'abrer de champagne en Autriche avec une Ferrari entre les mains on va faire des statistiques du pilote belge évidemment 13 secondes 13 secondes pour Alonso 3ème Alonso qui est dans une autre galaxie par rapport à ces deux-ci à mon avis ça va chauffer jusqu'à l'arrivée entre Raikkonen et la Mercedes de tête qui est maintenant Kimi est actuellement P2 il y a un autre softs le temps le dernier lap était 1 minute 10.8 ok Jeff compris quelle est la situation pour Lewis je n'ai pas informé de lui depuis quelques laps est-ce tout ok pour lui ? attention à la voiture de sécurité virtuelle qui est déployée alors qu'on discutait beaucoup à la radio que s'est-il passé ? Lewis Hamilton à l'image on craint alors qui est absent ? je ne vois rien actuellement pour voir qui aurait eu un souci on reste sur les images du direct voiture de sécurité virtuelle on ne peut donc pas dépasser alors que s'est-il passé ? alors on repart sous drapeau vert on n'a pas eu d'abandon puisqu'on avait déjà eu le souci de Carlos Sainz très surprenant ce problème autour de l'Esteban Ocon alors ce serait semble-t-il pour un problème de sécurité c'est assez incompréhensible ce souci il reviendra alors qu'on se concentre sur la lutte pour la victoire qui continue alors que la course se décante petit à petit ça reste très très chaud devant entre la Ferrari et la Mercedes 26 secondes de retard pour Hamilton c'était pas son jour à Lewis alors est-ce que tout cela permettrait au pilote belge de remonter au classement ? attention avec Magnussen qui est attaqué par Verstappen Verstappen qui passe pour la 4ème place derrière Alonso mais Alonso ne l'a pas mentionné mais qui est dans un domaine-slande complet 3ème et bien assuré d'être sur le podium que Vettel vraiment ceux qui ont arrêté leur voiture dans les premiers tours pour être dans le peloton vont le payer jusqu'au bout on voit des stigmates de quelques contacts sur les pontons droits de la Ferrari attention Raikkonen qui s'était porté à la hauteur de la voiture de tête oh ça a chauffé dans les S Raikkonen qui est peut-être plus à même d'aller gagner ce Grand Prix il reste 4 tours 4 tours de course Raikkonen est derrière encore mais pour combien de temps ? avant que la Mercedes ne craque si elle craque bien sûr avec Riccardo Riccardo enclouti par le peloton clairement attention à Vettel et Hamilton c'est important aussi à ces points-là ces deux-là il ne faut pas lâcher un seul point et Hamilton qui avait fait carton plein en Azerbaïdjan est en train de reperdre ce qu'il a gagné sur un Grand Prix sur le suivant alors que les écarts sont de 2 dixièmes entre les voitures de tête il faudrait aller voir ce qui s'y passe d'ailleurs voilà 2 dixièmes d'écart entre Raikkonen et la Mercedes le pilote finlandais de la Ferrari peut-il absolument tout effacer sur son passage aujourd'hui il partait 5ème sur la grille quand même Raikkonen mais il avait fait la bonne stratégie on est avec lui en caméra embarquée oh et sur l'extérieur il est un peu emmené sur les gendarmes coucher c'est le jeu Raikkonen qui pour moi le plus impressionnant du jour attention deux roues dans l'air pour la Mercedes ça fait un peu de saleté ça fait quelques dixièmes de perdu il n'est vraiment pas loin Kimi Raikkonen pour aller remporter ce Grand Prix d'Autriche et ça fait plusieurs courses que l'on assiste à un duel pour la victoire en fin d'épreuve et c'est très plaisant à vous faire vivre les supporters de la Scuderia Ferrari et de l'équipe Mercedes qui vont sans doute être fous jusqu'à la fin de ce Grand Prix qui va l'emporter on avait déjà vécu cela il y a longtemps rappelez-vous le duel ici pour la victoire n'est pas nouveau c'est une piste qui s'y prête assez régulièrement ça avait très mal terminé entre Rosberg et Hamilton alors 35ème tour il reste deux boucles pour les hommes de tête Hamilton on en parlait à l'instant qui est derrière donc Vettel devant Ricardo ils ont pu effacer les retardataires est-ce que Hamilton peut passer la voiture de Vettel on est avec Ricardo pour vivre cela dans les deux derniers droits Vettel qui insiste à l'extérieur Hamilton qui s'empare finalement de la 7ème position et des maigres points qui vont avec attention Ricardo qui va peut-être aller chercher Vettel dans le premier droit très très musclé l'offensive de Ricardo à l'extérieur ça va passer oui alors il faut retourner voilà sur la tête de course pour voir ce qu'il s'y passe avec le pilote belge qui est très large dans les S les pneus sont peut-être en train de rendre là mais ils ont tourné pendant de nombreux passages devant le transpondeur donc il faut peut-être espérer une tenue des gommes jusqu'au bout dernier tour de ce Grand Prix d'Autriche il passe devant notre cabine séparé d'un dixième Raikkonen avec le DRS peut-il prendre la tête dans le dernier tour Raikkonen qui plonge à l'intérieur il freine mieux que la Mercedes ils sont côte à côte et l'avantage toujours à la numéro 91 Raikkonen qui a encore des possibilités d'aller remporter ce Grand Prix quel final attention à ne pas bloquer les roues ça se passe bien pour les deux pilotes deuxième zone de DRS pour Raikkonen pas ici qu'il pourra attaquer mais se rapprocher sans doute le belge qui résiste attention c'est un des derniers points où il pourrait y avoir différence faite par Raikkonen qui ne va peut-être pas trouver la solution ça sent bon au fur et à mesure des secteurs passés par le pilote belge peut-être le retour sur la plus haute marche du podium pour cette Mercedes avec la pôle le meilleur tour en course et maintenant la victoire il doit protéger à l'intérieur par rapport à Raikkonen qui n'est vraiment pas loin la sortie du dernier virage sera capitale et quel soulagement à la radio on vous a laissé vivre ça en direct avec le dernier virage qui aura vu donc la victoire du pilote belge retour sur la plus haute marche du podium et retour surtout et bien devant au championnat on va faire un point tout de suite ensemble sur les différents tableaux mais avant regardons un petit peu ce qui se passe derrière avec donc un Hamilton qui termine très très loin Lewis Hamilton derrière 7ème place il n'est pas très pas très content mais il ne peut pas le montrer évidemment déception pour Red Bull qui avait beaucoup à faire le classement de ce Grand Prix avec donc Alonso 3ème et encore une fois il partait 13ème sur la grille Magnussen également très belle performance il se retrouve dans les points Stoffel van der on arrache le dernier point de la 10ème position de ce Grand Prix le classement est donc le suivant avec retour en tête du pilote belge pour 6 petits points pour Hamilton rien mais alors rien n'est fait dans cette saison somptueuse qui va l'emporter rendez-vous donc au prochain Grand Prix mais avant c'est le podium une bien somptueuse bagarre aujourd'hui en Autriche pour cette victoire bien méritée pour le pilote belge qui reprend par la même occasion la tête du championnat pilote on se donnera rendez-vous pour la prochaine étape le 10ème Grand Prix de la saison au royaume de Lewis Hamilton sera-t-il élu roi sur ses terres c'est ce qu'on découvrira à Silverstone pour un Grand Prix qui s'annonce palpitant merci à toutes et à tous et à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501